Pour tous de nous. Ça va déjà commencer avec la création de personnages. Ou en leg de départ. Moi je vais vous conseiller de prendre une clé lame-pierre. Si vous prenez une graine dorée c'est pas très grave. Parce que des clés lame-pierre on va en trouver quand même pas mal au début du jeu. Mais si vous en prenez une tout de suite à la création du personnage. Ça va vous faire gagner un petit peu de temps. Alors si vous avez regardé mes autres vidéos de build. Vous allez voir que le cheminement de départ c'est toujours un petit peu le même. On se rend d'abord à l'église d'Elai. Et on va ramasser la petite pierre de forge qui se trouve sur l'enclume. On prend le site de grâce de l'église. Et ensuite on continue jusqu'au site de grâce qui s'appelle les portes. Où on va rencontrer pour la première fois Mélina. Le PNJ qui va nous remettre en fait l'invocation de notre destrier spectral Torrente. Et donc cette mise en place de build devrait vous prendre à peu près une heure. Si vous êtes chanceux sur certaines phases. Sinon peut-être un petit peu plus. Parce qu'on va aller dans pas mal d'endroits. On va chercher pas mal d'objets. Pour se constituer un build très intéressant. Et surtout très polyvalent. Notamment concernant le farm. Voilà on vient donc d'arriver au site de grâce des portes. On va donc s'y reposer. Et vous allez voir que Mélina va arriver. On va donc trigger une cutscene. Où elle va nous parler. Et ensuite elle va nous remettre l'anneau. Qui sert à invoquer votre cheval. Votre destrier spectral. Maintenant qu'on a récupéré l'anneau pour invoquer notre cheval. On va se rendre juste à côté. Là dans les ruines. On va donc passer tous les ennemis. Et arriver dans un espèce de souterrain. Et dans ce souterrain il y aura donc un coffre. Pour récupérer le couteau à aiguiser. Le couteau à aiguiser va donc servir à appliquer des centres de guerre à nos armes. C'est des sortes de compétences. Qu'on peut donc attacher à des armes qui ne sont pas dites uniques. On récupère également le piétinement orageux. Mais ça va pas nous être utile. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se téléporter à nouveau à l'église des liens. Et maintenant qu'il fait nuit on va en fait faire apparaître la sorcière Réna. Qui va nous remettre la cloche d'invocation d'esprit. Ainsi que nos premiers cendres d'esprit les loups. Une fois que ça c'est fait on va revenir au site de grâce où on était juste avant. C'est à dire le site de grâce des portes. On va donc monter sur torrente. Et on va remonter tout le chemin de porte orage pour aller chercher deux choses. La première ça va être une graine dorée. Qui va être au pied d'un petit arbre monnuisant. Et ensuite on va les récupérer à la cabane de valorage. Une deuxième clé lampierre. Donc voilà ici vous ramassez votre première graine dorée. Ça va nous permettre d'augmenter de 1 notre compteur de fioles. Et juste après on va arriver donc à la cabane de valorage. Donc là il y a un site de grâce. Donc activez-le. Et sur le perron d'une des cabanes vous trouverez un objet brillant qui est un petit peu violet. Et ça sera une clé lampierre. Et donc en gros les clés lampierre ça sert à débloquer des zones qui sont en fait protégées par un brouillard infranchissable. Vous aurez toujours des petites statues de diablotins dans lesquelles il faudra donc insérer des clés pour déverrouiller la zone. Et ici tout proche on va en fait en profiter. Il y a une zone où il y a pas mal de géants. Et on va les récupérer en fait pas mal de pierres de forge. Donc dans cette zone où il y a pas mal de géants je vais vous afficher quand même la map pour que vous voyez où ça se situe. Il y a en fait une statue avec une lueur brillante sur son torse. On va en fait s'approcher de cette statue en ayant à gros un des géants. Et en fait le géant en nous frappant, en essayant de nous frapper, va détruire la statue. Et ça va nous permettre en fait de récupérer les pierres de forge. Et donc dans celle-ci on va récupérer 5 pierres de forge de niveau 1 et 1 pierre de forge de niveau 2. Après ça on va revenir aussi de grâce du commencement. Le tout premier site que vous avez vu en arrivant dans l'open world. On va en fait déjà ajouter notre première dose de fiol avec la graine dorée. Après ça on va se rendre dans un mini donjon qui s'appelle la grotte marine qui est le long du rivage. On va en fait débloquer deux choses. On va faire un petit peu d'XP en battant les boss. Et on va débloquer un sanctuaire draconique où on va pouvoir acheter justement des incantations pour notre build. Donc une fois arrivé dans la grotte marine on va donc prendre le site de grâce. Et ensuite on va aller affronter le boss qui s'appelle le chef, les chefs semi-humains. J'ai fait une vidéo là-dessus si jamais vous voulez voir comment les battre facilement. En plus vous allez voir que la pyromancie ça leur fait très très mal. Donc en les battant vous allez recevoir un petit peu d'XP qui va vous permettre quand même de level up un petit peu. Donc moi je vous conseille de mettre déjà quelques points en esprit et en vigueur. Parce qu'on n'a pas beaucoup de vie avec cette classe au départ. Et donc en battant le boss tout au fond de leur caverne vous allez voir qu'il y a une autre sortie en fait pas par là où vous êtes venus. Il y a une sortie de l'autre côté qui va vous emmener en fait sur l'île où on se trouve. Et sur laquelle se trouve donc le sanctuaire, le premier sanctuaire draconique. Où on reviendra en fait plus tard pour acheter une incantation. Et justement maintenant qu'on a débloqué l'église de la communion draconique. On va revenir aussi de grâce qui s'appelle le commencement. Et on va donc aller affronter Aguille le dragon qui se trouve sur le lac qui se trouve juste à côté. Et pareil sur ma chaîne vous pouvez retrouver une vidéo pour battre Aguille facilement. Et vous allez voir qu'en fait tous les dragons du jeu ont à peu près les mêmes patterns. Quand il s'agit de leur déplacement ou de leur manière de cracher des flammes. Et l'intérêt de battre des dragons quand vous êtes prophète c'est que vous allez récupérer un coeur de dragon. Et donc ça ça s'échange à l'église qu'on a vu juste avant à l'église de la communion draconique. En échange d'un ou de plusieurs coeurs vous allez pouvoir acheter des incantations plus ou moins énervées. Maintenant qu'on a donc battu Aguille on va se téléporter de nouveau à l'église de la communion draconique. Et on va se servir de son coeur pour acheter notre première incantation draconique. Et donc pour votre première incantation draconique moi je vais vous conseiller d'acheter la flamme draconique. Ça va vous demander 15 en foi mais ça ça tombe bien on les a déjà. Et ça va aussi vous demander 12 en ésotérisme. Mais comme on vient de tuer le dragon on a pas mal d'xp à répartir donc on va déjà mettre ses 12 points en ésotérisme. Et alors en battant le dragon Aguille on a récupéré à peu près 5000 points d'xp. Donc là on va se reposer aussi de grâce on va donc répartir nos points on va déjà mettre 12 points en ésotérisme. Et après le reste vu que toutes ces incantations bouffent pas mal de mana on va mettre déjà 16 en esprit. Et on va monter aussi à 12 en vigueur parce qu'on a pas une grosse armure donc on prend déjà pas mal cher dès qu'on se fait toucher. Donc pensez juste aussi à passer par le menu sort mémorisé donc pour équiper l'incantation qu'on vient juste d'acheter. Et cette flamme draconique va littéralement nous transformer en dragon. Vous allez voir qu'on va crasher un grand jet de flamme. Vous pouvez appuyer sur la gâchette pour crasher et rester appuyé ça va vider toute votre mana. Donc c'est très énergivore en mana. Par contre ça fait énormément de dégâts et c'est très pratique pour farmer tout un pack de mobs. Vous voyez la portée en plus est complètement pétée. Vous pouvez vraiment crasher de très très loin ça va toucher les mobs même s'ils sont vraiment éloignés. Et en plus de ça vous voyez qu'on peut vite farmer tout un tas d'ennemis. Et donc récupérer très rapidement pas mal de loot sur nos ennemis. Vu qu'on a un score en ésotérisme assez élevé ça augmente en fait nos chances de découverte d'objets. On va maintenant revenir au site de grâce des portes et on va donc se frayer un chemin jusqu'à la troisième église de Marika. Donc je vais vous faire le cheminement en accéléré. Par contre juste en chemin arrêtez-vous après le pont un petit peu sur la droite. Il y a un cadavre sur une chaise et vous pouvez récupérer sur lui une pierre de forge sombre qui nous sera utile pour plus tard. Sous-titrage ST' 501 Alors ici dans la troisième église de Marika il y a deux objets que vous pouvez récupérer. Donc déjà il y a une larme de vie qui va booster en fait la quantité de soins et la quantité de MP que vont vous restaurer vos fioles. Et vous allez pouvoir aussi récupérer la fiole de salut miraculeux qui va vous servir en fait de petit shaker. Avec ça vous allez pouvoir créer en fait des potions, des fioles un petit peu personnalisées en trouvant des larmes avec différents effets dans l'open world. Et à partir de là maintenant on va se rendre derrière l'église. Il y a une petite zone cachée où vous allez trouver en fait un téléporteur dans une zone où il y a un petit peu de flotte. Ce téléporteur là on va donc le prendre et il va nous amener sur le tertre draconique de Gréole. Donc ça se trouve encore plus à l'est de là où on se trouve en Kaelide. Donc là directement en arrivant on va aller ouvrir la porte qui se trouve en face de nous. C'est le Sanctueur Bestial ici. On va donc prendre le site de Grasse pour avoir un point de TP, un point de rip-up si jamais ça venait à se passer mal. Parce qu'on traverse là une zone qui est quand même très haut niveau. Et à partir de là je vais vous faire le cheminement pour aller à un autre site de Grasse. Et en fait à cet endroit là on va aller tuer un cavalier crépusculaire. C'est une sorte de mid-boss. Ici il va être très haut niveau mais on va profiter d'une petite astuce pour le tuer facilement et récupérer un maximum d'XP. La gargouille qui se trouve en face de vous quand vous allez sortir vous l'approchez pas. Vous prenez pas grosse sur elle parce qu'elle va vraiment vous détruire. Par contre en chemin il y a une petite graine dorée donc ramassez-la. Et ensuite on va faire le cheminement donc jusqu'au prochain site de Grasse. Alors on vient d'arriver au site de Grasse qui s'appelle donc la tour de l'aîné. Et dans cette tour on va d'abord s'y rendre avant d'aller tuer le cavalier. Parce que dans ce genre de tour vous allez moyennant une petite énigme. Ici elle est relativement simple. Il faut en fait utiliser un de ces courants ascendant avec le cheval pour sauter sur un des toits de la maison. Pour rentrer en fait par un petit balcon. Et donc quand vous avez résolu en gros l'énigme vous allez pouvoir accéder au sommet de la tour. Et dans les sommets de ces tours il y a en général un mémo lit. Et donc un mémo lit ça vous offre un emplacement de sort supplémentaire. Donc ça va nous passer à trois emplacements de sort. Trois slots pour mettre des sortilèges. Donc ça c'est pas mal. Quatre je pense que c'est le chiffre idéal. Mais au delà c'est un petit peu chiant à utiliser. Donc trois ou quatre je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant qu'on a fait ça on va donc redescendre. Se reposer aussi de grâce. Et on va faire passer le temps jusqu'à la nuit. Parce qu'il n'y a que la nuit que pop ce cavalier. Donc voilà vous faites passer le temps jusqu'à la nuit. Et vous devriez voir sur le pont le cavalier qui se promène. Alors pour tuer ce cavalier il y a deux méthodes. J'ai fait une vidéo là dessus. Ici vu qu'on n'a pas de bouclier qui garde 100% les dégâts physiques. On va utiliser la technique du poison. En fait ce qui se passe c'est qu'on va prendre aggro sur lui. On va remonter l'espèce de route là. Et dans cette route il y a plein de petites boules de poison qui vont exploser. Quand on va passer. En explosant elles vont également infecter, empoisonner le cavalier. Il faut qu'on garde bien l'aggro de ce cavalier. Jusqu'en haut de la côte on va dire. Et on va donc passer trois ennemis qui sont au bout de la route. On va passer sur la gauche. Et quand on arrive vers cet endroit là en fait le jeu va réinitialiser la position du cavalier. Et il se peut qu'au bout d'un moment en fait ça le tue l'ennemi en fait. Donc il se peut que vous ayez à recommencer un petit peu quelques fois cette opération pour que ça marche. Donc voilà ça marche toujours. Parfois c'est un petit peu capricieux entre le moment où on a l'aggro du cavalier et le moment où il a été réinitialisé à sa position. Mais là bizarrement j'ai réussi du premier coup ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc maintenant qu'on a récupéré 42 000 runes, 42 000 d'XP. On va les répartir. On va se reposer ainsi de grâce. Et on va donc prendre 12 niveaux avec cet XP gagné. Là je vous conseille de directement mettre 15 en vigueur parce qu'on tanque pas beaucoup quand même avec cette classe au début. On va mettre 20 en esprit parce que tous nos sortilèges, toutes nos incantations bouffent énormément de mana. Et puis on va monter quand même à 22 fois et 15 en ésotérisme. Et si comme moi ici il vous manque 2, 300 runes pour avoir un niveau supplémentaire. Vous pouvez prendre votre cheval et aller juste à côté. Dans l'espèce de petite descente vous allez en fait voir qu'il y a une espèce de grosse boule en fer qui va pop. Vous mettez en fait le long du précipice. Vous attendez qu'elle fonce sur vous. Vous accélérez avec votre cheval. Et normalement quand elle va tomber vous allez gagner quasiment 1900 runes. Donc avec ça on va pouvoir prendre un niveau supplémentaire. Donc ce niveau vous pouvez le mettre soit en esprit soit en vigueur. Moi je vais le mettre ici en vigueur. Donc entre temps vous avez dû recroiser Mélina qui est venue en fait vous demander si vous vouliez aller à la table ronde. Ou bastion de la table ronde. L'espèce de hub du jeu. Donc on va maintenant s'y rendre pour aller parler en fait à frère Corinne. C'est le vendeur d'incantations du bastion. Et on va lui acheter la boule de feu ardente. Ça nous fera une troisième incantation. Une qu'on peut lancer à distance et qui coûte un petit peu moins de MP. Alors maintenant on va se téléporter au site de grâce du cimetière abandonné. C'est le tout premier site de grâce qu'on a découvert. Donc ici on va ouvrir en fait le brouillard des diablotins avec nos deux clés de lame pierre. On va dire que c'est une zone que je vous conseille de faire. C'est un petit peu compliqué. Donc au pire si vous ne la faites pas c'est pas très grave. Parce que vous pourrez toujours garder en fait votre saut des doigts pour lancer des incantations. Et donc l'upgrader. Mais ici on va pouvoir trouver un saut pour lancer des incantations. qui booste en fait les attaques draconiques. Et donc ce saut de communion draconique va booster toutes les incantations que vous allez acheter en fait dans les églises de communion draconique. Donc ici on a débloqué une zone qui s'appelle la tombe des héros des confins. C'est toujours garder les tombes de héros par des espèces de chariots en métal qui font un espèce d'aller-retour pour vous tuer. C'est à vous de zigzaguer en fait dans les spots où c'est un petit peu safe pour éviter ces chariots qui vont ou one shot. Donc je vais vous accélérer un tout petit peu le cheminement pas trop non plus. Vous allez voir qu'au tout début vous allez arriver dans une zone avec du poison. Mais juste en courant vous ne devriez pas avoir le poison qui va proc chez vous. Et donc après il va falloir zigzaguer. Donc suivez bien mon chemin pour éviter le chariot. Et donc au bout du chemin on va devoir tuer un ennemi qui est relativement fort. Donc c'est là que vous allez probablement mourir et vous allez devoir recommencer tout ce chemin plusieurs fois. Donc voilà si jamais vous n'avez pas envie de le faire c'est pas très grave. Mais le saut vaut vraiment le coup. Donc voilà vous avez vu qu'on a pu faire tout le chemin sans que le chariot arrive. Il va quand même finir par arriver. Donc voilà restez quand même proche de cette espèce d'arche. On va donc voir l'ennemi qui est au fond. Donc il est plutôt coriace. Mais déjà on va lui balancer notre flamme draconique. Ça va lui enlever la moitié de sa vie. Après on va vite recharger notre mana parce que voilà on a tout vidé. Et on va donc essayer de le finir avec l'embrasement, le sort, l'incantation qui est très efficace au corps à corps. Mais voilà il va falloir quand même bien esquiver ses attaques parce qu'il peut nous tuer en deux coups. Si entre temps vous avez trouvé une armure un petit peu plus costaud il y a moyen que ça soit un petit peu plus simple pour vous. Et voilà il va donc nous drop le fameux saut de communion draconique. Donc on va s'empresser de l'équiper. Donc ça c'est un saut qui est unique, enfin qui est une arme un petit peu unique. Elle va donc s'emgrader avec des pierres de forge sombre. Ça tombe bien on a été en chopper une pendant notre cheminement à la troisième église de Marika. Et donc quand vous jouez cette classe de prophète c'est pas idiot d'avoir deux sauts différents. Une pour les pyromancies, les incantations on va dire classiques. Et peut-être un autre saut donc comme celui-ci pour tout ce qui est incantation draconique ou autre. Voilà ça permet de jongler et faire des dégâts toujours plus efficaces suivant l'incantation que vous allez utiliser. On va donc vite fait retourner upgrader notre saut et le passer donc à plus 1 avec la pierre de forge sombre qu'on a trouvé donc pendant le cheminement à la troisième église de Marika. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se téléporter à la cabane de valorage. La cabane où il y avait pas loin les géants où on a récupéré les pierres de forge. Ici en fait il y a un groupe d'ennemis que vous pouvez très facilement farmer donc avec le souffle draconique. Vous allez voir que ça va les tuer mais vraiment très rapidement. Et donc voilà vous allez pouvoir reset la zone et recommencer en boucle. Et on va pouvoir ce stuff comme ça très rapidement récupérer une épée pour remplacer notre lance. Et surtout des équipements d'armure pour un petit peu mieux tanker. Par contre faut pas déconner les casques de début de jeu portés par les soldats sont tous un petit peu laids. Donc on va rester avec le petit bandeau de départ. Donc voilà maintenant on est quand même plutôt pas mal stuff. Je vais quand même vous montrer encore deux choses optionnelles on va dire avant d'aller faire le combat contre Margit. Première d'entre elles ça va être d'aller retourner en fait à la troisième église de Marika. On va se rendre derrière l'église. Un petit peu plus haut il y a une espèce de scarabée qui protège on va dire une cendre de guerre. Donc on va le tuer. Et on va donc récupérer la cendre de guerre la lame sacrée. Donc ça ça va être pas mal parce que vu qu'on a une épée maintenant on va la mettre sur notre épée avec l'affinité sacrée. Ça va donc scaler les dégâts sur notre score deux fois. Vu qu'on va se servir quand même majoritairement de nos incantations c'est quand même pas mal au cas où qu'on ait plus de mana d'avoir une épée qui fasse un petit peu le taf en cas d'épuisement de nos MP. Donc voilà maintenant vous voyez toute la panoplie qu'on a à notre disposition. La boule de feu, l'embrasement au corps à corps, la grosse flamme draconique et donc notre épée. Donc là on est plutôt bien préparé pour commencer l'aventure. Et donc l'autre truc optionnel que vous pouvez aller chercher mais une fois de plus c'est pas obligatoire tout ce que je vous montre là maintenant c'est plutôt pour optimiser à fond. Mais voilà à vous de voir si vous avez besoin de ça ou non. On va retourner en fait dans les ruines qui étaient proches du dragon Aguil. Il y a en fait un souterrain derrière une porte il y aura un coffre qui va nous TP qui va nous téléporter dans la galerie cristalline de Célia en Kaelid. Et donc la première chose qu'on va faire quand on va arriver dans cette galerie c'est qu'on va se mettre accroupi, on va laisser passer le premier ennemi là qui arrive. On va sortir de la cabane en mode accroupi et on va donc revenir vers l'entrée de la galerie pour activer le site de grâce. On va se reposer en fait au site de grâce et après on va faire le chemin inverse. On va donc remonter dans la galerie, on va essayer de sauter sur cette espèce de cabane où on était arrivé. On va essayer aussi de tuer l'ennemi au pire on le fait tomber parce qu'en fait il va nous gêner en fait plus qu'autre chose pour la suite. Voilà du coup moi je l'ai fait tomber et en plus je me suis emmêlé les pinceaux entre mon coup d'épée et mon sortilège, enfin mon incantation. Et donc vous voyez qu'il balance ces espèces de fils, ça ça fait extrêmement mal et ça peut vous tuer très rapidement. Donc je vais quand même le finir avec l'embrasement sur eux c'est très efficace mais aussi sur les mineurs de la zone, le feu ça leur fait énormément de dégâts. Donc en chemin on va aussi ramasser quelques pierres de forge donc ça ça peut être toujours utile. Donc voilà suivez bien mon cheminement parce qu'on va continuer à s'enfoncer un petit peu plus loin dans la galerie pour arriver à un endroit où il y a des espèces de deux crevettes qui gardent un objet. Et cet objet c'est en fait un talisman qui va booster nos incantations. Et ce talisman s'appelle le talisman en toile des fidèles et il va donc booster toutes nos incantations d'environ 4%. On s'en donc mis bout à bout avec notre saut draconique, avec notre nouveau saut qui booste les attaques draconiques. Vous voyez que ça peut faire de bons dégâts. Voilà du coup vous allez arriver dans une pièce où il y a cette espèce de deux crevettes qui sont en train de prier devant le talisman. Donc vous courez, vous prenez le talisman, au pire laissez-vous mourir c'est pas très grave et on va vite équiper donc ce nouveau talisman. Et donc comme d'hab en fin de vidéo de build je fais le combat contre Margit pour un petit peu démontrer tout ce qu'on a récupéré et quand l'utiliser, quand c'est le meilleur moment pour l'utiliser. Et donc contre lui la flamme draconique ça va pas être l'incantation la plus utile parce qu'il vous laisse pas vraiment le temps de la caster en entier. Vous pouvez toujours essayer de la caster, vous ferez peut-être la moitié de votre barre de MP et vous verrez que déjà les dégâts sont assez forts. Ce qui marche le mieux c'est l'embrasement, faut vraiment prendre ça comme une arme de corps à corps parce qu'en plus ça se caste très vite et on fait quasiment ici 200 points de dégâts ce qui est vraiment énorme. Et puis aussi la boule de feu qui fait un petit peu moins de dégâts mais qui est quand même très pratique pour tirer à distance. Après on utilise ici le saut de la communion draconique donc il fait peut-être un petit peu moins de dégâts avec les pyromancies et les incantations classiques. Du coup c'est pas mal l'idée de monter deux sauts en parallèle, un pour la souffle draconique et l'autre pour les pyromancies un petit peu plus classiques. Et donc avec l'XP récupéré, moi je vous conseille déjà de mettre un point de plus en esprit parce que notre mana s'ébusse très vite avec ce build et peut-être un point soit en vigueur ou alors en foie. Donc voilà pour résumer, moi je dirais que c'est un build qui est quand même très fun à jouer, pas forcément facile à prendre en main. Mais par contre pour farmer tout un tas de mobs c'est très pratique avec le souffle draconique qu'on ratisse très large. Vous voyez qu'on peut faire tout un pack de mobs et déplacer le souffle, ça ratisse vraiment très très large. Bon je dis souffle draconique à chaque fois parce que pour moi c'est plus un souffle qu'une flamme mais bon peu importe. Et du coup on a notre boule de feu pour déloger un petit peu les ennemis à distance et l'embrasement qui fait très très mal et qui se caste très vite. Et donc par la suite le but ça va être de monter vos sauts pour caster vos incantations. Donc le saut de communion draconique et peut-être donc un saut des doigts à côté pour les incantations on va dire de type basique. Dans les stats il va falloir monter un petit peu plus la vigueur sur tout l'esprit et un petit peu la foi aussi. Et en termes d'armes vous pouvez très bien garder cette épée parce que par la suite vous allez aussi trouver des incantations qui vont pouvoir en fait buffer votre épée. Donc ça aussi ça peut être une alternative facile si vous n'avez plus de MP par exemple pour caster un sort. Bah c'est toujours bien d'avoir une épée qui fait le taf à côté. Et voilà donc pour ce build prophète orienté on va dire communion draconique. Donc voilà j'espère que cette vidéo va vous être utile à monter un build dans ce style là. Et si la vidéo vous a été utile n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.